La faim Souffrir de la faim est une injustice sociale selon Amartya Sen et cela a des effets néfastes sur l'activité économique. La faim est une entrave à l'expression d'une liberté de choix pour les individus, avoir des enfants, voyager, être en bonne santé, entreprendre, travailler. Amartya Sen parle ainsi de la responsabilité et de l'obligation d'aider les plus démunis afin de promouvoir, établir une forme de justice sociale. Une politique agricole est donc un dispositif institutionnel permettant plusieurs choses. D'abord d'apporter une aide aux plus démunis, tous les ménages ne pouvant accéder à la nourriture. Ensuite, soutenir les producteurs de denrées agricoles qui sont exposés à la volatilité des prix sur les marchés et cela entraîne une précarité et une incertitude radicales quant à la formation de leurs revenus. Cela nécessite donc de détenir, de fixer des prix adaptés qui couvrent les coûts de production de ces agriculteurs. Et enfin, de garantir la sécurité alimentaire du pays dans son ensemble. Et c'est une problématique qui est redevenue fondamentale depuis la crise de 2008-2009, notamment dans les pays en développement. L'économie américaine a connu une grave crise à partir de 1929. Toutes les dimensions du capitalisme américain ont été touchées, concernées gravement par cette grande crise. En particulier, dans le monde rural, il y a eu des cas de malnutrition, un appauvrissement généralisé. Dans les villes, des manifestations pour exiger que les pouvoirs publics luttent contre la faim. Cette grande dépression des années 30, qui a été longue, a exercé deux effets fondamentaux. Un effondrement des prix à la production, nécessitant des mesures de régulation des marchés. Un contrôle de l'offre pour enrayer la surproduction agricole. Le second effet de cette grande crise, et il est important, fut un appauvrissement de la population agricole, rurale, avec, dans certains états, des carences alimentaires et des cas de malnutrition chez les enfants, entraînant des entraves à l'éducation, à la santé, tout ce que Amartya Sen a qualifié de capabilité. Ces conséquences furent particulièrement bien décrites par John Steinbeck dans son célèbre roman Les raisins de la colère. La politique agricole américaine, construite en 1933, que l'on qualifie là-bas d'Agricultural Adjustment Act, a été établie sous l'administration Roosevelt, et contient un dispositif important, l'aide alimentaire intérieure, toujours en vigueur en 2016, et qui a été largement utilisée depuis la crise de 2008, qualifiée de crise des subprimes. Cette aide alimentaire absorbe encore aujourd'hui près de 80% du budget agricole fédéral. Durant la crise des années 30, il s'agissait, à travers cette aide alimentaire, de fournir des coupons alimentaires sous forme de billets qui permettaient aux populations les plus démunies d'aller dans les magasins acheter des produits alimentaires pour pouvoir se nourrir. Avec la crise de 2008, on a constaté aux États-Unis une explosion, une augmentation considérable du nombre de bénéficiaires de cette aide alimentaire. On est passé, au moment de la crise, d'environ 29-30 millions à aujourd'hui 45 millions d'Américains qui bénéficient de cette aide alimentaire. Parmi les principaux bénéficiaires de cette aide alimentaire, on trouve des femmes seules avec enfants, des chômeurs, des immigrés en situation régulière sans emploi, mais d'autres catégories de la population sont exclues, les immigrés en situation irrégulière ou les étudiants. Une politique agricole menée dans un pays, en l'occurrence les États-Unis, par un gouvernement, est donc en mesure de fournir des biens alimentaires aux plus démunis et exercer ainsi une fonction sociale positive. Elle est réductrice d'injustices et restaure les possibilités de vivre ce que Amartya Sen appelait les capabilités, rendant ainsi les individus plus aptes à vivre le type de vie qu'ils ont des motifs de valoriser. La politique agricole doit être inscrite dans une perspective de bien-être et de justice sociale. L'expérience américaine de politique agricole contraste de ce point de vue fondamentalement avec l'épisode connu par Amartya Sen en 1943 en Inde où la famine a entraîné un million de morts. Alors qu'aux États-Unis, on s'est très rapidement préoccupés en matière de justice sociale, d'aide alimentaire, la famine en Inde en 1943 a été passée sous silence par les médias sous effet de la colonisation britannique et de surcroît, l'État indien a mené à l'époque une politique désastreuse. Restriction des flux commerciaux entre les régions et surtout absence d'aide alimentaire. Le message qui en découle, c'est celui de Senne, est que dans une démocratie, par exemple celle des États-Unis, aucune famine ne peut intervenir. La politique agricole menée dans un pays permet de montrer en quoi le concept de capabilité trouve des applications concrètes. Cette vision du bien ou du bonheur ou de la justice propre à Amartya Sen permet donc d'avoir une ouverture sur les pratiques de politique publique en matière d'agriculture et d'alimentation. Pourtant, la politique ne va pas forcément de soi. Elle peut certes conduire au bien-être et à la justice sociale, mais elle n'échappe pas pour autant aux tensions, aux critiques qui lui sont adressées. Les opposants à toute forme d'intervention de l'État dans les mécanismes économiques et particulièrement sur les marchés agricoles ont été et restent nombreux et offensifs. Par exemple, la position de l'Union européenne qui réforme et démantèle sa politique agricole commune depuis 1992 a exclu en 2013 son dispositif d'aide alimentaire de la politique agricole commune, au motif que plus aucun risque de famine n'existe aujourd'hui en Europe. Pourtant, le secteur agricole demeure un secteur clé pour de nombreux pays, notamment vu sous l'angle de l'autosuffisance alimentaire. La mondialisation a ainsi pu montrer en quoi l'agriculture et l'alimentation étaient des foyers de tensions géoéconomiques et géopolitiques. Ensuite, les rivalités commerciales qui sous-tendent les politiques agricoles, notamment dans le cadre des négociations à l'Organisation mondiale du commerce, l'hyper-concurrence qui s'est développée depuis quelques années pour que les pays puissent capter des parts de marché sur les marchés agricoles et alimentaires, peuvent porter préjudice à la logique première d'une politique agricole assurer les ressources alimentaires pour la population. Une politique agricole peut donc être vue comme un dispositif permettant de conquérir des parts de marché plutôt que de prémunir les producteurs contre la volatilité des prix et surtout, plutôt que de prémunir les ménages contre le risque de sous-alimentation. Au-delà des soutiens de prix aux producteurs, au-delà de l'aide alimentaire, une politique agricole peut apporter aussi des soutiens, des subventions aux exportations de produits agricoles et alimentaires. De ce point de vue, elle est porteuse d'un risque de destruction des capabilités dans un autre pays qui ne peut pratiquer faute de moyens budgétaires ce type de politique agricole. Et par le truchement de l'échange international, un pays exerçant une politique agricole, versant des subventions aux exportateurs, peut exercer une pression concurrentielle insoutenable pour les producteurs locaux dans des pays qui ne pratiquent pas de politique agricole. Nous pouvons méditer ce que disait Ferdinando Galliani au XVIIIe siècle dans son dialogue sur le commerce des blés. Selon lui, le blé peut être regardé comme une production du sol et sous cette vue, il appartient au commerce et à la législation économique. Ensuite, il doit en même temps être regardé comme la matière de première nécessité et le premier soin dans l'ordre civil des sociétés et sous ce point de vue, il appartient à la politique et à la raison d'État. Comment peut-on interpréter cette citation de Galliani ? Elle est importante car elle explique qu'un bien agricole, un bien alimentaire, n'est pas simplement un bien marchand. Dans la mesure où il s'agit de nourrir une population et dans la perspective d'Amartya Sen d'avoir une certaine idée de la justice sociale, elle appartient aussi à la raison d'État. C'est-à-dire que l'État, les pouvoirs publics, ont nécessité obligation d'apporter un soin particulier à ce que la population puisse accéder à l'alimentation et vivre dignement et correctement. Aujourd'hui, d'un point de vue international, au regard de l'évolution démographique, de l'urbanisation, de l'élévation des niveaux de vie, des contraintes diverses et variées qui font pression sur les systèmes agricoles, le stress hydrique, les aléas climatiques, On voit bien que l'agriculture et l'alimentation sont inscrites à l'agenda géostratégique international. Dans les années à venir, la FAO s'inquiète, évidemment, à partir de tous ces facteurs, des tensions pouvant survenir autour des matières premières agricoles et des produits alimentaires. Il y a donc bien nécessité pour l'ensemble de la communauté internationale de se pencher sur l'extraordinaire importance de l'agriculture et de l'alimentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada